Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle et on va parler de Trump, le président Trump ou l'ex-président des États-Unis. Trump, on sait très bien qu'il y a eu une certaine animosité entre les deux. Animosité à sens unique, parce que Meghan Markle n'a jamais eu quelque chose contre le président Trump. Elle a juste donné une opinion au moment où il allait être élu. Elle a dit qu'elle ne voterait pas pour lui parce qu'elle le trouvait machiste, misogyne, et qu'il n'était pas pour les intérêts des femmes aux États-Unis et qu'elle n'allait pas voter pour lui. Et qu'il était très divisive, comme il dit, il était très clivant. Donc ça, c'était en 2014, il me semble, bien avant qu'elle épouse le prince Harry. Et depuis, alors que Trump était élu, les médias anglais ont essayé de faire en sorte qu'il y ait une certaine animosité entre les deux, que Trump déteste Meghan Markle. Et il est tombé dans le panneau dans le sens où il a commencé à tenir des propos anti-Mégan. Je vais aussi expliquer pourquoi il tient ses propos anti-Mégan. Et depuis, il n'a pas arrêté de faire des déclarations sur elle. Donc premièrement, la présence de Meghan Markle, dont la tête de Trump ne date pas d'hier. Dans une biographie qui est sortie il y a quelque temps, ils nous ont expliqué en fait que quand Meghan Markle était dans l'équivalent, je crois, du juste prix ou qui veut ouvrir la mallette, quelque chose comme ça, Trump à l'époque avait beaucoup de côtes. Il travaillait à la télé, il était venu rendre visite à toutes les filles qui ouvraient les mallettes dans cette émission-là. Parmi elles, il y avait Meghan Markle. Meghan Markle n'est pas restée longtemps, elle n'est restée que quelques mois. Donc il est venu leur rendre visite et il a invité toutes les filles avec lui passer du temps dans son club de golf. Toutes les filles ont accepté, sauf une seule, et c'était Meghan Markle. Donc on soupçonne que l'animosité de Trump viendrait de cela. Parce que toutes les filles étaient contentes, elles étaient heureuses d'aller rendre visite à Trump, d'aller à ses fêtes. Mais Meghan Markle a tout simplement dit non, qu'elles n'étaient pas intéressées. C'est ce qui s'est passé il y a longtemps. Et aussi, pourquoi est-ce que Trump s'accroche au wagon de « on va taper sur Meghan » ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Meghan, et plus ils parlent d'elle, plus ils restent dans l'actualité. Si vous regardez, Trump n'est plus dans l'actualité, il n'est plus le président, donc il est passé à autre chose. Et du coup, pour rester dans l'actualité de temps en temps, il se permet de tweeter sur Meghan Markle, qui, elle, est tout le temps dans l'actualité. Donc, parce qu'il veut qu'on parle de lui, et pour faire plaisir aux idiots et haters de Meghan, il est anti-Meghan, il tape sur Meghan Markle, il insulte le prince Harry. Donc, tout ça, c'est dans une volonté de non seulement de nuire au couple, mais aussi de rester dans l'actualité qu'on parle de lui. Et ça fait le buzz. Voilà, je voulais parler de ça au sujet de Meghan Markle et de l'animosité qu'il y a. Animosité à tout sens unique, parce que Meghan Markle n'a jamais répondu à Trumpin. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit sur lui après qu'elle épousait le prince Harry. Il fait des discours, mais elle s'en fiche. La meilleure arme contre la haine, c'est le mépris. Le mépris, je ne dis pas qu'elle méprise Trump. Pourquoi pas le fait qu'elle ignore ce monsieur, comme elle ignore aussi les autres haters and trolls. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.